Bonjour à tous, Mathieu Norois, Société Orche. Aujourd'hui, on va vous présenter le TIGER 6XL. Il faut savoir que les outils de la famille TIGER, et notamment TIGER XL, sont des outils qui sont vendus en France, mais qui néanmoins ne sont pas très connus. Et donc là, on a vraiment l'occasion de vous présenter une machine qui tourne ici, dans le Châtillonnet, dans le nord de la Côte d'Or. Donc on en profite d'avoir cette machine pour vous présenter un petit peu plus en détail comment elle travaille. Donc le TIGER 6XL, on le propose avec une dent qu'on appelle la dent Goliath. Cette dent Goliath, c'est une sécurité à l'âme, mais vraiment avec un très gros dimensionnement, qui va nous permettre d'avoir un travail vraiment intensif, et de pouvoir descendre sur des horizons environ de 5 à 15-20 cm de profondeur, sur un outil avec des dents tous les 16 cm, et avec 6 rangées de dents, les unes derrière les autres. Là, l'idée, c'est d'avoir beaucoup d'espace entre chaque dent sur la rangée, pour pouvoir néanmoins passer dans des grosses quantités de résidus, derrière beaucoup de paille par exemple, un petit peu comme on a ici dans la parcelle, et donc sans avoir de phénomène de bourrage. Ce qu'on va rechercher aussi par ce grand nombre de rangées de dents, par ces 6 rangées de dents, c'est d'avoir justement aussi une meilleure répartition de la paille. On sait que les outils à dents, plus on va avoir de nombre de rangées, plus la machine va être longue, plus ça va nous permettre d'avoir une très bonne répartition au niveau des pailles, d'un point de vue de la surface de notre parcelle. Ensuite, on va vouloir avoir aussi cet entre-dents de 15, pour avoir un phénomène de mélange très très intensif, donc avec une terre qui va séjourner aussi très longtemps dans le châssis, qui va nous permettre vraiment d'avoir ce phénomène de mélange intensif. On va faire monter le flux de terre dans la machine. Pour ça, il va falloir pouvoir travailler à des vitesses d'environ, on va dire, à peu près 12 km heure pour que ça fasse vraiment beaucoup de mouvements de terre. Et donc pour ça, il va vous falloir quand même relativement beaucoup de puissance sur une machine de ce type-là. On va estimer à peu près à 60 chevaux nécessaires par mètre. Alors aujourd'hui, là, on travaille avec un tracteur de 250 chevaux. C'est un petit peu limite pour atteindre vraiment une vitesse suffisante. Donc là, on va se limiter en termes de profondeur de travail du sol. Ensuite, ce qui est remarquable sur un Tiger, ça va être aussi vraiment la construction de la machine. On voit qu'on a une poutre centrale, en fait, qui vient directement sur l'attelage, ce qui va justement nous permettre d'avoir une très très grande robustesse au niveau de la machine et de passer beaucoup de puissance directement sur le châssis sans avoir de casse. Typiquement, c'est des outils qui sont faits pour recevoir jusqu'à 100 chevaux au mètre. Donc on peut très bien mettre un 600 chevaux devant un Tiger XL. Le châssis est vraiment dimensionné pour avoir ce type de puissance sur la machine. Quelque chose d'intéressant sur cette machine, c'est qu'elle est équipée ici d'un mini-drill. Donc le mini-drill, c'est le semoir de chez Orch qui va permettre par exemple ici de semer des couverts. Donc c'est un semoir d'une capacité de 400 litres avec un doseur Orch, donc une trémie sous pression. Un doseur Orch qui est exactement le même que sur tous nos autres semoirs, dans lequel on va venir mettre différents types de rotors suivant la graine que j'ai besoin de semer. Et donc notre flux de graines, on va venir semer sur cette machine à l'arrière, donc directement par des éclateurs qui vont épandre mes graines juste devant mon double rouleau à l'arrière. Donc ça, c'est une autre particularité du Tiger. C'est-à-dire que maintenant, on a la possibilité de l'avoir en double rouleau. Jusqu'ici, c'était des machines qu'on avait uniquement avec un simple rouleau, un train de pneu en fait qui était à l'arrière. Maintenant, on a la possibilité d'avoir, grâce à un système d'essieu revolver, un double rouleau roll pack, ce qui est dans beaucoup de cas un rouleau plus intéressant que le rouleau pneu qui est plutôt dédié à des terres vraiment très légères. Là, le double rouleau roll pack devra vraiment pouvoir travailler dans différents types de terres, comme par exemple des terres un petit peu argilo-calcaires comme ici dans la région. Donc là, on va avoir avec ce double roll pack vraiment une très bonne qualité de rappui à l'arrière. Et juste devant ce rouleau roll pack, on va avoir un système de nivellement à disque qui va être là vraiment pour parfaire le nivellement, sachant que déjà de base, un outil comme ça à s'y ranger dedans a une très bonne capacité de nivellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501